Musique Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous à travers cette courte vidéo pour vous dire ma satisfaction de vous rejoindre en tant que nouveau président de cette prestigieuse association des gestionnaires des réseaux méditerranéens de transport de l'électricité, MEDSO. Aussi, je voudrais en premier lieu remercier tous les membres pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je ne manquerai pas non plus de remercier mon prédécesseur pour les efforts déployés dans l'intérêt commun de nos pays. Je tiens également à remercier individuellement chaque membre de MEDSO ainsi que le secrétaire général pour leurs précieuses contributions. Notre association travaille maintenant depuis quelques années et de manière active à l'élaboration des règles et procédures pour le développement des infrastructures de transport d'électricité avec le support de la Commission européenne. Trois éléments guident nos travaux. D'abord, la coopération, sans laquelle nos travaux ne pourraient se tenir. Ensuite, la vision, qui nous permet de donner un cap. Et enfin, l'obligation de résultats, sans lesquels nos travaux ne resteraient qu'au stade des idées. Dans le but du développement et de l'exploitation des systèmes électriques, Les spécialistes des compagnies œuvrant au sein de MEDSO ont ainsi travaillé sans relâche tant sur des questions opérationnelles que sur des questions de systèmes d'information ou encore de marché. Nous pouvons donc féliciter l'engagement de nos membres qui ont mis à disposition les ressources de leur entreprise pour apporter leurs réponses et permettre à tous de les comprendre. Cette coopération a apporté une vision complète et transversale des règles et des échanges actuels sur nos raisons. Ces échanges ont permis de développer une plus large connaissance des préoccupations de chacune des parties. L'une des préoccupations majeures étant celle liée aux infrastructures qui demeurent un prérequis pour permettre un développement harmonieux de nos territoires et permettra, je le souhaite, d'éviter les écueils auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Mesdames et Messieurs, l'obligation de résultats est déterminante pour passer du rêve à la réalité. Nous recherchons en permanence une coopération pour le bien de tous en dépassant les contingences de chacun d'entre nous. Je suis certain que nos travaux offriront un creuset favorable au financement du développement de nos réseaux futurs, des réseaux au service de la coopération, de la stabilité et de la préservation de notre Méditerranée. Pour finir, je renouvelle mon engagement à poursuivre le travail accompli pour la concrétisation de ces objectifs et souhaite à notre association plein de succès à l'avenir. Merci de votre attention.